C'est au marché Bon Secours, dans Vieux-Montréal, que Toyota a dévoilé sa toute nouvelle voiture Mirai, une voiture électrique à piles à combustible. Mirai qui signifie en japonais « avenir ». Parlez-moi un peu de la nouvelle technologie de la Mirai, parce que ce n'est pas une auto hybride ordinaire. Non, c'est une auto à hydrogène à piles à combustible à hydrogène. Alors c'est une automobile complètement électrique. On utilise l'hydrogène à haute pression qui combine avec l'oxygène de l'air et il crée l'électricité pour alimenter un moteur électrique. Alors c'est un véhicule électrique, mais la source d'électricité est un peu différente que les véhicules à batterie et à branchable. Il a de l'autonomie de 500 km et on peut ravitailler en trois minutes. Alors on enlève les défis qu'on trouve avec les véhicules branchables électriques. Alors on a lancé cet véhicule déjà au Japon et aux États-Unis et en Europe, mais il faut avoir un système ou des stations de ravitaillement avant qu'on lance dans différentes régions. Parlez-moi un peu aussi, vous avez deux autres modèles aujourd'hui dans la salle. On a aussi le Toyota Prius Prime, qui est un véhicule hybride branchable. Alors on a un système hybride comme la prise conventionnelle, avec une batterie lithium-ion un peu plus large qui peut être branchée. Et on peut stocker l'électricité, on peut parcourir à peu près 35 km en autonomie électrique. Et aussi on a le Toyota iRoad, un véhicule complètement électrique, mais un véhicule un peu plus petit pour les centres urbains. Un véhicule personnel, mobilité personnelle électrique. Alors quelque chose d'un peu différent, un peu hors de la véhicule traditionnelle. Chez Toyota, on cherche toujours des façons de réduire l'impact environnemental des véhicules. Alors on a des véhicules hybrides, on a des véhicules électriques. Ça c'est une façon d'avoir un véhicule électrique sans les défis normal avec des véhicules branchables.